J'ai vu une vidéo hier sur la toile, j'ai écouté un peu, j'ai analysé, c'était chez moi à Odjéné, un gars qu'on appelle Benoît Djerasouba, représentant des GPS à Odjéné. Ah oui, il a parlé, et il a même parlé. Benoît Djerasouba, nous on va te dire la vérité. Mais Guillaume Soro, personne n'a pas donné un nom à Guillaume Soro ici. Benoît Djerasouba, tu dis que c'est Guillaume Soro qui a tout fait pour le président de la République. C'est grâce à Guillaume Soro que le président est le président actuel. Tu es perdu, tu ne connais pas l'histoire. Et je te dis, tu es infondue, parce qu'avant de commencer ta vidéo, tu as dit, tu sais c'est quoi tu es en train de parler. Donc moi aussi, ce que je te dis, tu sais de quoi je vais te parler. Il faut prendre ton tabouret, il faut bien m'écouter. Toi tu es un infamé, toi tu es un vaurier, tu es un lâche et tu ne penses pas. Parce qu'il y a quand tu parlais, tu parlais de Dieu, tu dis Dieu dit, on n'a qu'à s'accepter, on n'a qu'à se pardonner. Oui, mais le même Dieu dit de ne pas ôter la vie à son prochain. Guillaume Soro, chaque rébelle, un associé, un turien, un perdant, qui n'a jamais eu de diplôme, qui a été le plus riche à un certain moment donné dans l'histoire de Côte d'Ivoire, qui n'a jamais travaillé. C'est pourquoi Guillaume Soro, toute sa famille a été détruite. Oui, Guillaume Soro n'est rien qu'un lâche. Guillaume Soro ne peut rien qu'être, qu'un lâche. Ce n'est pas un exemple. Guillaume Soro n'a jamais été pour le président de la République. Il n'a jamais été pour les Ivoiriens, chers parents. Moi, je vous dis ça. Oui, Guillaume Soro sait dans quoi il était. Il sait ce qu'il faisait. On sait quel tort il a posé à les Ivoiriens. On sait combien des personnes, Guillaume Soro a assassiné. On sait combien des familles sont vives, il y a combien d'orphelins, par la faute de qui, Guillaume Soro, tout simplement, il avait un problème. Il vient d'une famille très pauvre, une famille alcoolique, une famille soula, patentée, perdue en Côte d'Ivoire, qui avait des problèmes en Europe. Pour ses propres études, un phénomène nordiste, quelle que soit sa position, il va se défaire. Mais il a toujours été un profiteur. Voilà ce qu'est Guillaume Soro. Pour le rendre service, il allait ôter la vie de plusieurs personnes. Et il a fait continuer les personnes, il les a assassinés tous. Mais aujourd'hui, toi tu es assis à Oujeré, tu t'es dit que tu es le représentant des portes-paroles, avec ça que tu travailles. Non, on ne les calcule pas sur le réseau. Qui a interdit Guillaume Soro ? Il a pris son avion, il allait retourner son film et il s'est retourné. Qui a parlé ? Guillaume Soro, avant de quitter en Côte d'Ivoire, à qui il a parlé ? Il n'est qu'à se retourner lui-même. Tout simplement, on dit, Guillaume Soro revient au pays, c'est celui, la Côte d'Ivoire, et on est tous ivoiriens, comme celui de Bogotá, l'homme le plus puissant. Nous, on l'appelle. Il n'est qu'à lui répondre, qu'il va la justice. Là, le président n'est pas juge. Le président n'est pas bien placé pour dire qu'il va pardonner à Guillaume Soro. Les présidents et les présidents de Côte d'Ivoire et les présidents de tous les ivoiriens et les institutions sont à part. Il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir, voilà, comprenez et compléter le reste. Voilà ce que je vais vous dire. Arrêtez d'emmerder les gens. Guillaume Soro, personne ne pense à Guillaume Soro. Moi, personnellement, ce qui passe à Guillaume Soro, je veux qu'on l'attrape comme un chien, comme de la manière qu'il est en train de tourner dans les frontières. Je veux qu'on l'attrape, le juger publiquement et le foutre en prison. Le reste, nous, on ne s'en fout de ça. Et même avec tout ça, s'il finit de piécher ses peines, nous, les victimes, nous, on sait, c'est quel tour Guillaume Soro a causé à nos parents et à nos pays. Nous, on va régler nos comptes à Guillaume Soro. On ne va pas les laisser. Ça aussi, c'est la vérité. Donc, éclairer, comme actuellement, il s'est entraîné, je ne sais pas si vous, je vais vous donner la parole pour que vous ajoutez un P. Et s'il y a quelqu'un d'autre, je m'arrête là pour le moment et je vous dis merci, je me mets suivi. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas suivi ce que vous avez dit, mais je peux vous rassurer que depuis septembre 2021, le chef d'État a dit, son Excellence, El-Haj Alassandra Manuatra, le Pygmalion, il a dit, Soro Guillaume peut rentrer. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas. Si l'autre Guillaume blé la machette en Côte d'Ivoire, pourquoi lui ne va pas rentrer ? Soro Guillaume, ce n'est pas aussi difficile que ça. Tu n'as rien fait de grave, il faut rentrer. Et surtout que hier, tu as fait un message pour adresser aux musulmans, mais les musulmans n'ont pas entendu. Ils disent que ce qu'ils ont entendu, Soro, c'est quand tu les as traités de terroristes. Tu te souviens, non ? Quand tu as dit, c'est eux là-bas qui sont les terroristes. Tu as traité les musulmans de terroristes, ils disent qu'ils se souviennent de ça et qu'ils n'ont pas oublié. Et donc, s'asseoir sur les réseaux sociaux pour plaider, pleurnicher, ce n'est pas ça qui va résoudre. Soro Guillaume est trop fort, il est puissant. Soro Guillaume est puissant. Soro Guillaume, le jour qu'il va se lever contre Ouattara, Ouattara me va fuir le pays. Soro Guillaume, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Ne vous amusez pas. Mais où est partie toute cette puissance-là ? Jusqu'à aujourd'hui, c'est des gens qu'on fait déléguer sur Facebook. Ça ne va pas résoudre ton cas, frère. Même si Ouattara même te pardonne là, toi, tu es comme le Novichok. si on te prend là, on est mort. Toi, Soro Guillaume là, tu es comme Novichok. Même si on dit qu'on n'aime pas notre vie là, toi là, ton cas là, on va faire des cas d'école. Le cas de Soro Guillaume là, c'est que le président dit en privé comme en public là, je vais vous dire la vérité. Le cas de Soro Guillaume là, on va traiter ça de la manière la plus rigoureuse possible. Ça, tous ceux qui sont des Soroïstes là, allez reprendre les armes. Ce n'est pas dans ça que vous avez dit que vous allez bander les musclés avec Ouattara. Mais vous avez trouvé le garçon devant vous. Et puis toi, Soro Guillaume là, tu as tué nos militaires à Kafolo, non? Tu as oublié ça. Tu t'es moqué de nos militaires quand l'hélico est tombé, non? Tu as oublié ça. Ils t'attendent. Donc si Ouattara dit que lui, son palais va être fini là. Nos forces de défense de sécurité, nos gens que tu as fait à battre à Kafolo et les attaques terroristes que vous avez financées, toi et puis Ben Souk là, ils ne vont pas vous laisser. Ça aussi, on te dit ça. Tout troisième chose, les parents des gens que tu as tué à Boaké là disent, les gens qui vont t'attraper là, tu ne vas même pas dépasser carréfé de 302. Tu es dans le Quoi d'Ivoire là, tu ne vas même pas dépasser carréfé de 302. Ça, il faut qu'on te dise ça aussi pour que tu te souviens. Maintenant, si tu as pu faire ça par extraordinaire, les gens à Koro Go disent, leurs enfants que tu as tués dans le container, eux aussi, ils avaient réglé ton cas aussi. Bon, après laisser tout ça, c'est compliqué. Les parents d'Ivoire aussi disent qu'eux aussi, ils ne vont pas te laisser. Toi, tu es quel jeune enfant. Tu as bâti ta vie sur le crime et tu es devenu très impoli. Enfant très impoli. Regarde, ma paix, regarde-le. Malgré que ils font semblant de ne pas s'entendre avec ces plous-là, il n'a jamais manqué de respect. Mais un enfant maudit comme toi, c'est ce que Mnata Sanogo t'a appris. C'est simplement qu'il s'appelle Mnata Sanogo là. C'est ce qu'elle t'a appris. C'est vrai que ton père était un alcoolique, ça tout le monde le sait. et tu as vu une enfance vraiment où la figure partenaire n'était pas là. Et ce sont des miséreux, des misérables et des misérabilistes qui viennent dire aujourd'hui pour faire la morale. Vous pouvez faire la morale à quelqu'un et puis demander qu'on laisse Roguium venir. Personne ne l'a empêché, il peut rentrer. Mais s'il ne rentre pas là, c'est parce que lui-même c'est qu'il se reproche. Il sait que c'est trop grave. Si dans le même cas Sassou Nessou est venu là, c'était pour parler des cas de Soro Guillaume. Pour demander pardon. Le chef de l'État a dit lui, il est réconcilié avec tout le monde. Mais ce que ça veut dire là, quand on te fait du mal jusqu'à tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses, à un moment là, tu vas tellement finir par connaître tout le monde là que toi-même là, tu ne fais plus palabre avec quelqu'un. C'est dans ça Alassane Ouattara arrive aujourd'hui. Je ne fais pas palabre avec quelqu'un. Même si ils font palabre avec moi là, moi je suis réconcilié avec tout le monde. Mais ce que ça veut dire là, ça veut dire que chacun va être mis à sa place. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Mais le cas de Soro Guillaume là, lui on va le remettre triplement à sa place. Donc là, ce qu'il demande pardon, c'est vrai, c'est Soro Guillaume qui a fait Ouattara. C'est la vérité, un bêté. Il ne faut pas t'amuser. Si tu ne veux pas qu'on fasse palabre aujourd'hui là, il ne faut plus jamais venir me dire ici. C'est Soro Guillaume qui a accouché à la Sante Draman Ouattara. Ça là, il faut aller dire ça partout. En plus encore, c'est Soro Guillaume qui a mis à la Sante Draman Ouattara à l'école. Il n'y a quoi dans la vérité, on ne va pas dire ici. Quand la Sante Draman Ouattara était à Washington, au moment où il roulait le taxi là, c'est Soro Guillaume qui a payé le taxi là pour Ouattara. Non, on va dire ça ici. C'est Soro Guillaume qui a fait la bourse là, qui a permis à la Sante Draman Ouattara d'aller étudier là. C'est Soro Guillaume qui a cherché la bourse là. Il a couru tout, 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 nuit, jour, matin. Il connaît. C'est lui qui a fait Ouattara. Il ne faut pas dire que ce n'est pas Soro Guillaume qui a fait Ouattara. Arrêtez ça. Parce qu'il faut venir dire les choses. En plus de ça, quand Ouattara était dans l'opposition, il ne gagnait pas à manger. Je parle du président Ouattara qui est là. Je parle de Al-Haj Ouattara. Au moment où il était dans l'opposition là, c'est Soro Guillaume qui a fait son premier visa. Il lui a donné 10 000 dollars. Il dit, en France, il faut faire tes papiers, tu vas rester. Il venait me dire que c'est faux. Mais en plus encore, quand Ouattara est revenu, il n'avait pas d'argent. C'est Soro Guillaume qui lui donnait les petits jetons. Les 300 francs, les 450, les 1000 francs. Oui. Lui et puis sa femme là, Dominique là, c'est Soro Guillaume qui prenait les broutilles pour leur donner et puis ils mangeaient. Ça là, on va dire ça. Quand quelqu'un a fait tout ça pour quelqu'un là, pourquoi on va cacher? Et après, qu'est-ce que Soro Guillaume a fait? Il a aidé Ouattara à le mettre au pouvoir. C'est lui seul qui s'est levé. Lui Soro Guillaume là, il s'est levé. Il allait voter. Il allait voter lui seul à sa voix là. C'est ça qui a fait qui a mis Ouattara au pouvoir. Parce que lui-même, Soro a dit que Ouattara est venu par les élections et que ce n'est pas lui Soro Guillaume qui l'a mis au pouvoir. J'ai la vidéo. Mais qui allait voter? C'est Soro Guillaume qui allait voter lui seul. Un homme qui est puissant comme ça là. Si on dit qu'il a aidé Ouattara, ça fait quoi? Donc, accepter et souffrir que c'est Soro Guillaume là qui a fait Ouattara depuis ça. Il a accouché Ouattara, il a habillé. Même quand Ouattara était petit là. C'est Soro Guillaume qui lavait Ouattara. C'est lui qui le lavait chaque soir et puis il met poudre des anangos là. Et puis il met des sucus l'enfant là. Et puis il porte... Voilà, c'était lui... Vraiment, il a trop fait pour Ouattara. C'est que Soro Guillaume a fait pour Ouattara là. Vraiment, c'est trop. Mais Soro Guillaume, tout ce que tu as fait pour Ouattara là, vraiment, tu as beaucoup fait. Bon, aujourd'hui, pardon, fais à cause de Dieu. Fais à cause de Dieu. Faut faire ça pour toi-même. Et puis on va quitter ici. On peut aimer en fin de quelqu'un jusqu'à ce niveau-là. Faire de lui le président de la République. Et puis prendre sa main à l'aide dans la Kaba avec les Arabes. Soro Guillaume était là-bas. Quand les Arabes ont attrapé la mère de Ouattara pour rentrer dans la Kaba, Soro Guillaume était là-bas. Mais lui, comme c'est lui qui le faisait de Ouattara, lui, il est rentré dans la Kaba avant les Arabes et les musulmans. C'est ce qu'on ne vous dit pas. mais Soro Guillaume pardon fait à cause de Dieu. Vraiment. On ne peut pas aimer quelqu'un plus que soi-même. Il faut t'arranger maintenant toi-même là. Tout ce que tu as fait pour Ouattara là, il faut faire ça pour toi-même. Quand même. Il ne faut pas me dire que tu es bête. Je suis sûr que tu n'es pas un idiot. Tu es le technique bon ani. Un homme qui est grand ne mesure pas trois mètres. Tu es trop grand. Il faut faire ça pour toi-même maintenant. Voilà des idiots, des gens au rabais dans tous les sens qui viennent s'asseoir. C'est comme si, c'est comme ça. Toi, tu préfères Ouattara ? Toi, tu penses que les gens sont bêtes, que les gens boivent l'eau par leur narine ? Tu penses que les gens sont un illettré ambulant comme toi, Soro Guillaume ? Tu penses que les gens sont des criminels comme toi ? Toi, un abonné permanent et régulier à l'école du crime ? Un élève assidu de Laurent Gbagbo ? Un roublat ? Un menteur ? Un faible ? Un lâche ? Tu es allé prendre les armes, c'est toi que les opposants prennent comme leur mascotte. Voilà. Son propre frère du Nord va le déciencer. Et puis nous, on va le regarder ici. On le regarde dedans. C'est entre eux là-bas. Comme c'est entre vous là-bas, vous allez régler c'est entre vous. Mais Ouattara, il va être le gros caillou qui est dans ton soulier. Tu vas marcher comme en comme ta démarche, ça ne va pas être ce que ça doit être. De la manière, il a été caillou dans le soulier, dans le godasse de Laurent Gbagbo et puis de Bédier. toi tu es trop petit dans son jeu. Voilà quelqu'un qui ne respecte pas les gens, qui ne sait pas qu'il y a des gens qui sont nés avant lui, qui sont ses papas, qui sont ses grands-parents, qui sont des aînés. Il y a voilà quelqu'un qui n'a pas de respect pour sa région. Chez vous les gens du Nord là. Le droit de Nesla c'est sacré. Comme dans toute culture africaine d'ailleurs. Mais qu'est-ce que toi qui n'as pas dit Alassane Ouattara ? Jusqu'à mettre le crèque comme ton commentaire. Non, non, non. Hé, laissez-le. Je vais le faire sois par terre. Et puis je vais lui donner conseil. Je vais le mettre à terre. Et puis je vais lui demander mettre ma main, mon doigt là, sur sa tête comme ça et puis faire bouger sa tête ou dire toi là, comment je n'étais pas là ? Tu penses que prison est facile ? Hein ? Ce n'est pas ce que tu avais dit. Tu allais faire tes doigts. Tu allais prendre tes doigts et puis mettre devant ses narines là et puis compter les poils qui sont dans ses narines là. Tu nous as promis ben tu vas compter les poils des narines de Ouattara. Tu vas compter. Tu vas compter ça devant tout le monde. Comme Laurent Babot t'a bien enseigné le crime et la malhonnêteté et c'est toi ils ont poussé. Quand un homme est bête là, c'est toi. On te prend, on te met devant et puis les gens rient de toi mais ils sont là pour t'applaudir. Ceux qui t'encouragent là, ceux qui t'ont encouragé à faire les attaques de Kafolo là, ceux qui t'ont encouragé à attaquer le camp de Ephes, ceux qui t'ont encouragé à travers Bensouk et autres à attaquer les Ivoiriens afin d'arrêter nos mercenaires là. On va rappeler ceux-là. Ils n'ont qu'à aller demander pardon d'abord pour les actes qu'ils ont posés. C'est vrai, la pitié est une chose mais faites une lettre et puis vous nous écrivez ce que vous avez fait parce que tout ce que vous avez fait là on connaît. On a déjà parlé de ça. mais aussi c'est la même chose. Soro Guillaume, on ne t'a pas obligé à manquer de respect à Ouattara et Ouattara t'a donné la solution. Tu peux rentrer en Côte d'Ivoire comme un vrai homme. Tu viens en Sumer comme Mandela ou bien tu fais une lettre tu reconnais les faits et puis maintenant tu lis ça. On n'a pas dit tu peux choisir n'importe où. Si tu veux tu peux lire ça chez l'empereur là-bas. Si tu veux tu peux lire ça à l'aéroport de Bruxelles. Si tu veux tu peux lire ça partout où tu veux. Mais quand tu as manqué du respect à quelqu'un tu as humilié quelqu'un là c'est pas toi qui impose les règles du pardon. Regarde les autres là. Même Kakabek n'est pas d'accord avec Bédier là. Vous l'avez vu bander les mises comme Bédier. Même si toi qui es trop garçon. Mais voilà maintenant Ouattara t'as dégonflé comme pinot crevé. Mais ça n'a même pas encore commencé. Parce que entre un homme qui est béni et un homme qui est maudit la différence elle s'estime en année lumière. C'est pourquoi nous disons merci au président de la République son excellence à la sainte Ouattara elle age à la sainte Draman Ouattara. Hier c'est un musulman en plus l'évêque de Daloa ça va brûler tes rognons. Nous on s'en fout des religions je l'ai toujours dit ici. Chacun est libre de pratiquer la religion qu'il veut. Même les féticheurs moi je suis leur ami seulement la seule chose que je n'aime pas chez eux c'est la saleté. Tu peux pratiquer ta religion ça est sale. Sinon à part ça là si c'est votre foi c'est votre foi. Nous on s'en fout des religions s'en fout des ethnies ce que tu es là c'est ce que tu veux être. Tant que tu n'es pas une source de nuisance et de menace pour quelqu'un là c'est ton problème. Elle age à la sainte Draman Ouattara le seul président africain que les arabes ont attrapé sa main et puis disent il faut venir avec nous ici ce qui est dans la cabale nous on va te montrer. Hier il est à la rivera Golf il y a un mercredi 28 juin 2023 il a prié avec ses frères musulmans et puis il a dit de continuer à penser au plus défavorisé de notre société je prends la phrase exactement continuons de penser au plus défavorisé de la société et que cela ne soit pas seulement pendant le mois du ramadan mais sur toute l'année et il a dit aussi il faut que nous puissions continuer de nous occuper de cette jeunesse qui a besoin de soutien de chacune de nos familles. Voilà comment un homme d'état parle. Alassane Ouattara n'est pas un président c'est pas un chef d'état je l'ai dit ici c'est un homme d'état c'est un homme qui est en train de construire pour les générations à venir c'est un homme qui laisse des traces positives pour que les uns et les autres se souviennent qu'il y a un homme qui a géré l'état c'est pourquoi on l'appelle homme d'état ah donc il y a des défavorisés en Côte d'Ivoire et donc le président nous dit de penser au plus faible et de ne pas le faire de façon ostentatoire spectaculaire à travers des esbroufs qu'on voit dans le mois du ramadan le mois du ramadan c'est le mois de générosité c'est ça donc le mois de juin ce n'est pas le mois de générosité mais le message s'adresse à tous je le dis ici il n'en déplaise à qui le voudrait à la veille de cette fête je ne vais pas donner trop de détails il y a des élèves de la classe qui ont réuni de l'argent ici et qui les ont distribués à des familles j'ai les vidéos avec les images on ne voit pas quand même humilier les gens le roi du printemps c'est toi-même qui as fait la distribution je serais même tenté même de donner le nom de la personne au déesse mais quand j'ai vu ça ça a failli me faire couler des larmes pas parce que ce qui a été donné là ce sont des sommes extraordinaires mais savoir qu'il y a des gens à qui cela a fait plaisir au point de se dire nous on va pouvoir fêter au moins ce sentiment là nous autres qui n'avons pas besoin de nourriture si tu ne te mets pas à la place de l'autre tu ne peux pas comprendre et c'est ça tout le monde peut faire ça si nous les élèves de la classe on fait ça tous les jours nous on n'est pas milliardaires on n'est pas millionnaires Bertie même vous a dit qu'il est sur la route du champ ça veut dire qu'il s'en va grailler comme ça il s'en a travaillé il va aller taper 12 heures si ce sont ces sommes là on prend on donne peut-être 10 000 20 000 15 000 aux gens et vous qui êtes des ministres et vous qui êtes des députés la seule personne que j'ai vu en train de faire quelque chose c'est l'ASPR il faut dire la vérité c'est l'ASPR j'ai vu des scènes où il a distribué de la nourriture à des gens donc vous les autres cas du RHDP vous ne pouvez pas faire ça votre argent c'est argent de chat noir ou même c'est argent de poulet noir ou même c'est argent même je ne sais pas où c'est quitté mais la vie là la vie là on n'a pas besoin d'être milliardaire pour faire des actes ostentatoires et je prends ici la classe éclaireur à témoin nous là on aide beaucoup les gens et on s'entraide entre nous ça je ne vais pas cacher ce secret là à quelqu'un entre nous même là on cède de toutes les façons et on fait aussi cette aide là en dehors pour aider ceux qu'on peut aider on a gagné aussi en expérience maintenant on le fait et une fois que c'est fait là c'est n'est venu qu'on est parce qu'après c'est pour venir demander notre numéro de téléphone après c'est pour venir dire non 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 faisons le bilan nous on va travailler on prend notre propre argent on vient donner on n'est pas milliardaire c'est Joshi même en fait parce que ceux qui sont là pour vous mentir là que eux ils vivent bien en Europe en Occident là nous on ne va pas mentir à quelqu'un le jour que moi je vais dire je vis bien en Occident là c'est que je suis devenu président des Etats-Unis or je ne serai jamais président des Etats-Unis parce que pour être président des Etats-Unis il faut être né sur le sol c'est la seule loi et puis je ne serai jamais content en Occident parce que je ne me sens pas chez moi donc là même si je deviens milliardaire ici ça ne m'intéresse pas dans la vie la position que vous avez aujourd'hui Dieu ne donne pas ça à tout le monde Dieu ne donne pas ça à tout le monde cadre là même si tu es secrétaire dans une direction ou bien dans un ministère tu es un cadre tu peux prendre au moins 100 000 francs aller regarder au fond les gens même qui disent hé Dieu comment on va faire aujourd'hui pour pouvoir gagner la pittance du jour il faut leur donner ce qui est invisible à nos yeux est plus grand que ce que nous voyons ce qui est en bas est en haut à toi maintenant de t'harmoniser pour que ton champ spirituel tu puisses le renouveler et si possible l'agrandir vous pensez que Ouattara tous les coups d'état qu'on essaie tous les jours contre lui si c'était seulement sa propre force peut-être que déjà l'ennemi aurait réussi mais la protection de Dieu qui est sur lui un dirigeant qui pense à son peuple Dieu ne peut pas l'abandonner un dirigeant qui fait l'effort de se souvenir des plus pauvres Dieu ne l'abandonne pas un dirigeant qui se souvient de sa jeunesse Dieu ne peut pas l'abandonner parce que la jeunesse ce sont nos enfants mais si quelqu'un aime ton enfant ou quelqu'un aide ton enfant toi le père tu peux faire quoi tu vas combattre cette personne mais tu deviens ridicule devant tes enfants nous on dit Dieu merci au président de la république ce n'est pas un génie pour dire qu'il peut tout réussir mais vraiment en tant que dirigeant c'est qu'il apporte vraiment il fallait ça sinon on allait perdre espoir c'est ce message là que nous on va toujours avoir et si ça gêne des gens à la quitter sur notre plateforme nous là nous on va dire les choses telles que si Ouattra était mauvais là nous on allait le combattre et ils ne se sont même pas privés de ça je ne vais pas rentrer dans les détails les autorités là même nous ont salué hier les autorités de Côte d'Ivoire sans savoir si on est musulman ou pas je ne vais pas dire le nom de ces autorités quand même ils nous ont envoyé un message nos chers élèves de la classe soyez fiers de vous même restez dans le noir et faites briller Dieu lui même il est dans le noir quelque chose qu'on ne voit pas c'est qu'il est dans le noir aussi continuez votre travail et dons les plus défavorisés la cémula nous on a déjà fait ce qu'on pouvait faire nous on n'est pas là pour parler on est là dans l'action et je dis merci à tous les élèves de la classe qui de façon personnelle font ces dons en personne ou bien même de façon connue continuez à le faire c'est très important je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit j'ai fait le bien et puis je regrette c'est faux c'est que c'est pas du bien tu as fait et si Alassane Ouattara fait le foi qu'il peut en tant qu'humain pour essayer d'être correct envers nous Dieu ne va jamais l'abandonner et il ne sera jamais humilié si toi tu n'aimes pas entendre ça c'est parce que celui que tu supportes s'est comporté comme un individu maudit je ne vais pas dire son nom sinon ils sont deux quand tu te compoies comme un homme maudit tu finis comme ça dans la honte Alassane Ouattara il n'aura jamais honte c'est pourquoi ce que tu sèmes c'est ce que tu récoltes vous pensez que Ouattara ah non on va l'enlever on a fait un rêve on a fait ça mais dans le rêve que vous avez fait et puis vous avez dit c'est la fin du mandat de Ouattara c'est la fin du troisième mandat mais vous n'avez pas vu le début du quatrième mandat ça c'est un et puis aussi la fin du rêve c'est aussi la mort aussi de ceux que vous vous aimez les deux que vous aimez ce jour là aussi ils vont mourir ce jour là aussi c'est ce que votre rêve ne vous a pas aussi dit parce que la suite du rêve moi j'ai fait ça moi j'ai fait la suite du rêve parce que quand vous allez sémer le chaos là dans le rêve que moi j'ai fait là il y a les gens qui aiment Ouattara ils ne sont pas dans l'armée mais ils ne sont pas prêts ils vont s'élever là ils vont découdre même avec vos chefs là moi aussi j'ai fait ce rêve là à côté c'est vrai que le rêve on a partagé en bluetooth vous avez fait les 3K moi j'ai fait les 1K mais les 1K que moi j'ai fait là c'est un rêve très lucide et ça là si c'est faux là essayer rêve là on va faire ça en direct devant tous les mois comme c'est vous seul qui savez rêver comme c'est vous seul qui avez des lits de 4000 dollars bon là j'ai fait un peu voilà vous comprenez comme c'est vous seul qui avez des lits de 4000 dollars nous on a le lit nous on a le lit pico Tara les lits qu'on met les trucs de riz dedans là quand tu te couches là tu piques piques là c'est ça c'est ça nous on dort mais nous quand on fait rêve là ça ne loupe pas les 1K que moi j'ai fait là dans un 1K là il y a beaucoup de choses dedans vous vous avez vu fin de 3ème mandat mais moi dans mon 1K là moi j'ai vu début de 4ème mandat après ça aussi j'ai vu la fin des deux grigous j'ai vu ça aussi dedans mais ce que j'ai vu encore qui est intéressant c'est qu'après ça là les Ivoiriens là il n'y aura plus de religion en Côte d'Ivoire il n'y aura plus d'étiné en Côte d'Ivoire tellement tout le monde sera correct parce que moi dans mon rêve là ça ne loupe pas quand ça va finir là quand le 9 va devenir 6 parce que c'est le 6 qui devait devenir 9 mais quand le 9 va devenir 6 là comme c'est le moment là les Ivoiriens vont se dire qu'eux-mêmes ils vont dire non on ne parle plus de politique et puis j'ai vu dans le rêve là aussi là on demanda des gens venez vous allez faire politique ils disent non 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 ils ne font plus du tout politique que parce que où c'est arrivé là qu'ils ont vu chiens manger cadavre des politiciens eux ils ne font plus politique en Côte d'Ivoire c'est à ça aussi que moi j'ai rêvé mais on va voir depuis l'époque de Malachi vous rêvez non ce que ça vous a apporté à travers le seigneur des armées là vous avez vu non mais moi je n'ai jamais dit que j'ai rêvé mais un seul rêve un cas de rêve que j'ai fait là attendez on va voir ce que ça va donner bande de couillons que vous êtes vous partez vous abonner au restaurant des cochons vous mangez mal vous vivez mal vous partez commandez des sommes de sang et c'est vous qui rêvez continuez à rêver maintenant on continue à évoluer à évoluer